Et que nous sommes en compagnie de l'écrivaine lombésienne Maya Alonso qui publie un roman intitulé « Juste un reflet sur la vitre ». Alors nous arrivons quasiment au terme de cette émission et on n'a pas vu passer le temps car tel le sable du Sahara, il s'est écoulé très vite dans le sablier de cette belle interview. Alors Maya Alonso, vous avez entamé une tournée de dédicaces. Que vous disent les lecteurs et les lectrices que vous rencontrez ? Il y a vraiment des retours qui me touchent beaucoup parce que ce sont des retours élogieux, on va dire, où on me dit j'ai pris le livre et je n'ai pas pu le lâcher. C'est curieux parce que je me dis, il va falloir que je le relise moi. Pour vous en persuader. Voilà, non, c'est vrai que la plupart des gens, il y a des personnages qui vont toucher plus que d'autres. Et donc après, c'est vrai que chaque lecteur a une histoire personnelle. Et c'est pour ça que finalement aujourd'hui, devant cette... Est-ce que c'est un peu prétentieux de vouloir publier une histoire ? Non, parce que moi d'abord je suis vraiment... Je me sens très très humble par rapport à ça. Mais c'est comme nos enfants et le fait que les gens lisent, ils donnent vie à nos personnages qui continuent de vivre. Et ça c'est fabuleux, c'est une aventure fabuleuse de donner cette trajectoire à nos personnages. Et chacun va apporter quelque chose de très particulier à celui ou celle qui le lit. Parce que bon, ayant été et étant une grande lectrice moi-même, je dialogue avec mes bouquins, souvent d'ailleurs avec un crayon à la main parce que je réponds. C'est un public intergénérationnel ou plutôt des gens d'âge mûr qui ont déjà un vécu qui... Non, pas forcément. C'est-à-dire que je n'ai pas la... Je ne sais pas qui a acheté mon livre. J'ai un cercle de personnes que je connais. Après, je sais que le premier tirage a été épuisé et que... Ah ben ça aussi c'est un signe, hein Patrick ? C'est un signe, un premier tirage épuisé ? Voilà, prévoyez d'en faire un second et vous l'avez déjà fait, je ne sais pas. Il y a eu les vacances, enfin je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe. Mais je ne peux pas dire... Je ne sais pas qui lit mon livre. Par contre, ce que vous pouvez sûrement me dire, c'est que... Est-ce que cette moisson que vous recueillez auprès de vos interlocuteurs, est-ce que cette moisson peut servir dans l'élaboration de livres à venir ? Je ne sais... Non, je ne pense pas parce que... Écrire un livre, c'est une aventure mystérieuse. Un peu désincarnée. Oui, on n'est plus tellement le maître à bord, on est l'interprète. Voilà, on est un médium entre ce monde imaginaire qui existe aussi, en plus du monde spirituel, je crois qu'il y a un monde imaginaire, qui est peuplé de personnages qui attendent que les gens écrivent des histoires. Et c'est extraordinaire. Donc, je ne peux pas dire que je vais me servir de tel ou tel... Je me nourris comme le pélican de mes entrailles, donc de mon propre vécu, mais pas forcément des retours que j'ai pu avoir. Sauf que, un jour, quand j'ai écrit Marie, le personnage de Marie, c'était Marie Sahara du Soleil colonial au Royaume des Cailloux. La petite fille qui part à 15 ans, donc qui arrive à 15 ans en France. Et c'est souvent des lecteurs qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, Marie Sahara ? Est-ce que tu vas un jour nous écrire la suite ? Et quand je me suis lancée dans cette histoire-là, j'ai dit, mais je vais prendre Marie. Ah oui. Donc, il y a quand même un peu de... Donc, les lecteurs peuvent interférer aussi et vous donner une piste. Allez, justement, Maya Alonso, un petit scoop pour terminer. Vous avez quelque chose sur le feu actuellement ? Oui, enfin, il n'est pas trop sur le feu, il est encore dans les neurones. Il y a quelques pages écrites, dispersées, ce n'est pas du tout en ordre. Alors, j'attends qu'il me donne le feu vert pour... Encore le feu, mes verres, celui-là, pour m'asseoir et dérouler la pelote. Mais oui, mais je sais ce que je veux raconter. J'ai tout un programme dans la tête. Est-ce que c'est une histoire qui se passerait dans le Gers ? Eh bien, elle va continuer de se passer au Prado. Au château du Prado. Au château du Prado, puisque pour le moment, le titre serait le fantôme du Prado. Ah. Donc, il va se passer des choses entre encore le... Encore du surnaturel. Et on va être beaucoup dans le surnaturel, oui. Alors, Maya Lonzo, on conclut avec la question rituelle de Radio Cotto. C'est la question initiée par César, que vous connaissez. La question rituelle de Radio Cotto. Maya Lonzo, qu'est-ce qui peut vous rendre pessimiste dans le monde actuel ? Eh bien, je vais dire... Rien. Alors que, justement, il y a cette réalité qui est terrible, et ça mériterait une heure entière pour dénoncer tout ce qui se passe, notamment dans les EHPAD. Ces restrictions, c'est terrible ce qui s'y passe. Mais d'un autre côté, il y a, il y a cette, pour moi, cette espérance, et cette foi, et ce... Il n'y a pas... La mort n'existe pas. Je dis, je suis un grain de poussière avec une conscience éternelle, et donc je ne peux pas être pessimiste. Alors qu'est-ce qui peut vous rendre optimiste, à l'inverse ? Ah ben, quand, par exemple, j'ai mon petit-fils qui m'appelle, alors je ne m'y attends pas du tout, et je dis, mais c'est beau la vie. Alors, dernière précision pratique, Maya, où peut-on se procurer votre livre ? Dans les librairies, bien sûr, par Internet, quelles sont les possibilités ? Alors, bon, comme il est distribué par Pollen, n'importe quel libraire peut se le procurer. On le trouve, bien sûr, et je pense encore à la librairie bussonnière de Saint-Mathan, qui m'a d'ailleurs reçu. Vous avez signé. Voilà. Et puis, après, bien sûr, on peut l'avoir auprès de tous les organismes, SNAC, Cultura, Amazon, et aussi auprès de l'éditeur, Lazare et Capucine, qu'on peut trouver, donc, sur...